Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, les dames et messieurs de partout vous nous suivez, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 8 mars 2024 en direct de la ville de Goma sur Congo Live Télévision. Et voici M. David Dambiye, notre invité du jour, Muzalendo Congolais, natif du Nord Kivu. Bonjour M. David et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour David, bonjour à tout le monde qui nous suit et nous saluons surtout les mamans qui nous ont prouvé de quoi ils sont capables de dire à la face du monde que vraiment ils souffrent, on le tient, on le viole, on fait tous les massacres contre nous. Et ils ont dénoncé ça à la face du monde, le jour de l'air, l'air ne sent si c'est à la commémoration de la ville. A l'émancipation de la femme, le jour de la femme célèbre la journée du 8 mars. D'accord, cette émancipation que les Occidentaux ont mis, mais malheureusement ils ne le défendent pas. Parce qu'aujourd'hui à Kibirizi on tue les femmes, aujourd'hui dans le Buit on tue les femmes, à Aroutour on tue les femmes, on tue tout le monde là-bas. Mais les femmes étaient vraiment déterminées, étaient capables et aujourd'hui ils ont prouvé à la face du monde que non, non, nous sommes contre tout ce que vous êtes en train de faire et elles sont aussi des Ouazalendou. Et par là nous saluons aussi les femmes de Massissi parce qu'elles aussi nous ont prouvé de quoi Massissi s'entrait, de quoi elles étaient capables de faire quelque chose. Et avec ça vraiment, les Congos seront unis un jour, je les crois bien. Et ça je vous dis, monsieur le journaliste, et tous les Congolais partout où ils nous suivent. Les femmes congolaises aujourd'hui qui ont démontré à quoi elles sont capables et elles approuvent cela, tout en faisant des manifestations, elles sont habillées en noir, noir. Toutes les femmes congolaises aujourd'hui, comme on l'observe même derrière, monsieur David, une dame qui est habillée en noir, donc comme je vous l'avais dit, toutes les femmes congolaises aujourd'hui sont habillées en noir pour dire non à ce massacre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Dites-nous un paix. A Goma aussi, est-ce que ça s'est remarqué comme dans d'autres provinces ? Heureusement que tu viens de dire qu'il y a une dame qui est derrière moi et elle a porté le panier noir pour prouver la face du monde. Nous sommes à Goma maintenant. Je vais partir, mais nous sommes en attendant à Goma. À Goma, on a bien respecté. D'ailleurs, la dame a porté le panier, mais ils ont même refusé de porter le panier. Ils ont pris, elles s'étaient habillées en couleur noire, même le pantalon comme des hommes, parce qu'en se disant que non, non, on peut être en pagne, mais ces gens-là peuvent venir aujourd'hui nous violer dans la ville de Goma, en pleine ville, en plein soleil, parce que nous sommes avec cette monisco ici qui favorise le viol et autres. Alors, pour éviter ça, nous portons même des pantalons, des tuchettes et je les vis. Alors, monsieur le journaliste, j'ai compris que ces dames, elles étaient capables et elles sont capables de faire quelque chose en transmettant ce message. On va en parler beaucoup plus, des affrontements qui se déroulent dans le territoire de Massy, sur le retour au Nirabongo. Mais avant cela, parlons-en un peu de ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Certaines personnes ont été arrêtées et aujourd'hui, elles ont été présentées par l'armée congolaise, comme quoi ces derniers sont des personnes traîtres qui collaborent avec le rebelle du M23, les RDF et le gouvernement rwandais. Les cinq traîtres clés qui travaillent pour l'armée rwandais et les rebellions du M23, pièce motrice, il s'agit de Kubouya Sabini Hoppe, membre du parti politique Ensemble pour la République et député provincial du Nord Kivu. Il est en contact avec un certain Anderson, au fait renseignement rwandais, résident à Kigali, donc on l'a dit, il a un traité de relation avec deux gens se trouvant à Kigali dans le gouvernement rwandais. Il s'agit en deuxième lié de l'honorable Alain Alionguera, membre du FCC, de l'ancien président Joseph Kabila. Ils ont été présentés par le général Sylvain Ekinge, porté parole de l'armée congolaise, ce 8 mars 2024. Trois d'autres personnes, cinq personnes, présentées par l'armée congolaise. Ce fait de présenter ces personnes, vous personnellement, comment vous les considérez ? En commençant d'abord par là. Monsieur les journalistes, d'ailleurs hier c'est là où je finis en disant au président de la République d'enlever les moratoires, que ce genre là soit vraiment assassiné. Que le tille, ce sont les traîtres. Pourquoi je le disais ? Qu'ils puissent lever ces moratoires. Qu'ils lèvent, qu'ont-ils ces gens ? Parce que ça sera un exemple, un bon exemple pour d'autres qui veulent faire quoi ? Qui veulent nous trahir, nous congolais. Monsieur les journalistes, je vous dis franchement, si le peuple aime leur armée, aime le Ouazalendou, aime le président de la République, mais comment on peut échouer la guerre ? Là on ne peut pas échouer la guerre, on doit réussir la guerre. Maintenant, là où il y a des problèmes, c'est où ? Tout le monde que tu viens de citer là-bas, c'est un politicien. Tout le monde là-bas. Parti de l'ensemble, parti de, parti de, en sueur de pité, ou, ou, c'est un politicien. Mais moi je ne suis pas politicien. Tu as compris. Mais avec ça, monsieur le journaliste, cher Congolais, partout où vous nous suivez, parmi aussi nos politiciens, je vous dis franchement, il y a de rebelles, il y a de M23, il y a de ces occidentaux là-bas. Et d'ailleurs, monsieur le président avait dit ça avant sa campagne, qu'il y aura des candidats de l'étranger. Mais il fallait que les gens comprennent bien ça. Il y avait des candidats de l'étranger. Et parmi ces candidats de l'étranger, on vient d'attraper deux ou un parmi ces politiciennes ici, de l'ensemble par exemple. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il était en convivance avec qui ? Avec le M23. Messieurs les journalistes, en réalité, quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est-à-dire qu'ils connaissent au moins à moitié, 80%. Mais je vous dis franchement, pour le politicien congolais, il y a beaucoup de traîtres. Et par là, je peux dire même à l'Assemblée nationale, auparavant, l'Assemblée passait, c'était le président Mbosso qui disait que, cher honorable, quittez le groupe. Alors, il disait, il s'adressait à qui ? On connaissait et on nous connaît. Un parent connaît toujours, c'est qui ? Ses enfants. Alors, on commence à le prendre. Monsieur le Président, je te supplie, qu'on tire ces gens. Parce que quand ils peuvent arriver même ici à Gomes, on nous tuera aussi. On n'aura pas de pitié envers la population de Gomes. Alors avec ça, il ne faut pas aussi avoir de pitié envers eux. Même si ce sont les Occidentaux qui les utilisent. Mais commençons à montrer d'abord que nous sommes capables à détecter ces gens-là et les tuer et les exécuter. Et là, ça va aussi montrer aux autres Congolais. Et derrière, ça va aussi les faire quoi ? En français, on dit quoi ? Au lieu d'avoir le courage, tu auras quoi ? Ça va le démotiver. Avec ça, ça va démotiver d'autres Congolais qui pouvaient aller chez le M23 là-bas. Monsieur David, il y a toujours des personnes qui ont été fermées. On a commencé à en fermer beaucoup déjà depuis le départ. Il y a des généraux qui ont été arrêtés, il y a des colonels qui ont été arrêtés, il y a des civils qui ont été arrêtés. Et on continue à arrêter les gens comme quoi ils sont des présumés collaborataires de la rébellion du M23 du gouvernement rwandais. Mais est-ce que ça a amené des solutions ? Est-ce que c'est des pistes de solutions pour que la paix revienne à l'Est ? Je vous dis franchement, si nous avons une bonne justice, que ça puisse nous aider aussi bien. Mais le président a dit lui-même, la justice est malade. Comment dire une bonne justice ? C'est ce que je vous dis, si nous avions une bonne justice, ça pouvait nous aider. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut dire que ce sont les présumés. Non. Mais ces gens-là étaient poursuivis. Tu ne connais pas que les gens sont en train de me suivre partout dans le monde. Mais on connaît qui est David. Même si à Goma on connaît. Même si je parlais avec un tube de M23, on peut connaître que je suis en train de trahir. Mais quand on commence à dire encore, ce sont des présumés, ce sont des quoi, quoi, quoi. Bon, c'est ça la justice, moi je n'ai pas fait la justice. Alors avec ça, chers Congolais, chers journalistes, avec ça on ne peut pas aller de l'avant. Non, la solution c'est l'au moins, c'est l'au moins. C'est aussi une solution ? Non, non, la solution c'est l'au moins. Si on sait traître, c'est tout. On ne peut pas les laisser dans la prison. Parce que les autres aussi vont trahir et diront que nous allons partir en prison. Et en prison il y a des droits de l'homme amenés par la MONISCO, il y a des ONG et autres choses. Ils vont manger. Et ils vont encore commencer à collaborer avec ces gens-là. Ici dernièrement, dans la prison Moun Zenzé, il y avait quelqu'un, c'est un président de la prison, des prisonniers là-bas. Il y avait quelqu'un qui était là mais qui collaborait. Quelqu'un qui est emprisonné, mais il collabore encore avec ces gens là-bas. Tu te demandes au moins. Tu es emprisonné, mais on t'emprisonne encore. Et il était parti à Kinshasa. Bon, quelqu'un qui paie, on le paie d'abord le transport, il va à Kinshasa. Donc le carburant va finir pour rien. Au lieu de les tuer seulement ici au stade de quoi ? De l'unité. Et puis les gens vont dire que non, non. Un jour, un mois aussi, si je vais trahir, vraiment c'est une mauvaise chose. Mais la trahison vraiment, donc le salaire d'une trahison c'est la pandaison. C'est tout. Mais ma question... Moi j'aime les musulmans à cause de ça. Ma question revient encore, monsieur. Oui. On a toujours enfermé les gens dont on ne citait pas le nom en raison de la sécurité. Mais on a toujours enfermé les gens. Mais le M23 avance. Si on enfermait les gens, comme quoi ils collaborent avec le M23. Mais le M23 avance. Il y a encore d'autres. Tu crois qu'ils sont déjà finis ? Il y a encore d'autres. Parce qu'on peut, moi, m'enfermer. Mais il y avait d'autres. Il y a encore des chefs de ces gens-là que tu viens de citer. Il y a des chefs et des chefs et des chefs. Quand tu me cites qu'il y a le recruteur, il y a... C'est un monsieur qui est... C'est quelqu'un qui... Moi je ne connais pas. Mais si on cherchait quelqu'un qui finançait cette rébellion. Congolais finançait la rébellion de M23. Mais c'est quelqu'un du bon. Comme on avait pris, par exemple, le Mwanga Chouchou. C'était bon. Qu'on prend aussi le deuxième Mwanga Chouchou. Ou bien le premier Mwanga Chouchou congolais. Alors, avec ça, on peut aller. Parce que ces gens-ci, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ces gens-ci, ces cinq personnes-là, ils n'ont rien. Il y a des députés malheurés et autres. Et après, on les utilise seulement pour faire des choses-là. Peut-être on les donne qu'il y ait des 500 dollars, des 200 dollars. Et pour ça, chers Congolais, vous trahissez votre nation. C'est ce que je ne comprends pas, les Congolais. Les Congolais, vraiment. Même partout là où vous nous suivez, il y a quelque chose. Des dollars, des 100 dollars, des 200 dollars. Vous trahissez votre nation. Ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Oui, selon moi, ce n'est pas une solution. C'est ça la réponse que tu voulais. Ce n'est pas une solution. Parce que ces gens-là, on pouvait d'abord les tuer et continuer à chercher d'autres. Et puis continuer la guerre. Une bonne guerre. Nous ne sommes pas encore dans une bonne guerre. Ça, je vous dis. Une bonne guerre, c'est quoi ? Je me rappelle d'un monsieur qu'on appelle Mouzalendo Bittakuira, quand il disait que quand quelqu'un ou bien un pays est dans une guerre, mais vous devez voir, il y a des musiques, des bars qui sont ouvertes, il y a des pites qui déambilent, et quoi, et quoi. Avec ça, monsieur le journaliste, même dans notre chaîne, au moins, dans notre chaîne nationale, je commence à voir. Il y a un monsieur, un militaire, au moins, vomir, vomir, c'est ça, il y a, au moins. Mais quand même, il fallait même mettre des chansons de victoire, ou bien de quoi, de la guerre seulement. Qu'on se mette d'accord avec ça, monsieur le président, laissons des distractions. Et il y a d'autres gens qui te distraient. Monsieur le président, de moi, s'il vous plaît, laissons d'abord les distractions, et puis continuer une bonne guerre avec ces gens. Et nous allons les battre. Surtout, prenez vraiment aux sériosités cette guerre ici de l'Est. La Russie a fait savoir, depuis les 5, il y a des collaborations entre elle et la République démocratique du Congo. Par une grande surprise, la République démocratique du Congo, au travers de son gouvernement, a fait savoir dans un communiqué qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a aucune collaboration entre la Russie et la RDC. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-bas ? Pour moi, je ne peux pas te dire quelque chose pour ça, mais je veux quelque chose que je peux analyser. En réalité, le gouvernement congolais ne peut pas dire que non, moi avec la Russie, je suis comme ça, comme ça. Je commence à te donner l'histoire, maintenant là, qui est valable. Je vous dis, messieurs les journalistes, tous les Congolais qui nous suivent, en réalité, les gens ici, ce sont les Occidentaux, ce sont les Américains qui nous combattent. Et ce sont des puissances mondiales. Alors avec ça, comment le gouvernement peut se comporter devant ces puissances ? Quelqu'un qui l'a déjà dit que je ne peux pas dialoguer avec. Alors que l'Amérique attend quelque chose pour ces dialogues. La France attend quelque chose pour ces dialogues. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut croiser le bras ? Non. Mais il peut aussi se chercher. Mais, moi je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, ça je vous ai dit, je suis Mousalène. Mais avec ça, s'ils sont d'accord, nous, nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes vraiment prêts. Parce que les Américains, là, ils commencent de masser ici, routourou, et voire même dans les hauts plateaux. Là où les appartements ont enseigné. Vous n'êtes pas informé là-bas. Ah, ok. Il y a le rebelle burundais. Il y a le burundais qui a démenti ça. Il y a le rebelle burundais. Le reed de Tabara. Ok, le reed de Tabara. Il y a aussi les Tuganiers, si c'est Tuganiers. Les Tuiranais. Il y a aussi ceux qui n'y, 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 n'y. L'autre groupe armé, c'est à peu près quatre. Financés par qui ? Financés par qui ? Par les Occidentaux. Moi, je suis franc. Les Occidentaux et les Américains. Et avec ça, monsieur le journaliste, il faut qu'on fasse quoi ? En réalité, il faut chercher aussi une autre puissance pour les contredire. C'est ça. Donc, que la Russie soit le bienvenu, c'est le moins. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec moi, moi je ne pense pas si les Américains nous aidera à battre les Rwandais, les confrères Rwandais américains. Non, non, les Américains ne nous aidera pas, les Français non plus, même les Anglais. Non. Ok. Les femmes, c'est parce que tu n'as pas encore voyagé. Mais nous allons même au Canada, nous allons même quelque part. Il n'y a que les femmes Tutsis qui sont dans nos ambassades. Qui nous accueillent d'ailleurs. Et avec ça, on va gagner la guerre commune avec ces puissances là-bas. Partout, aux Etats-Unis, New York, tu arrives et tu auras ces gens-là. Ces Tutsis Rwandais. Mais ils t'accueillent comme Congolais. Et encore, ils t'appellent qui ? Réfugié. Comment ils peuvent m'appeler réfugié alors que moi, je pars en Amérique pour me débarrasser de mes stress, de la guerre qu'ils nous ont imposée ? Mais avec ça, monsieur le journaliste, tu crois que nous pouvons gagner cette guerre avec les Américains ? Non. Cherchons, cherchons autre puissance. Et la puissance qui est mieux placée et qui bat bien la Russie, la France, l'Amérique et la France et les autres là, c'est la Russie seulement. C'est la Russie, je vous dis, c'est la Russie seulement. Maintenant, l'Ukraine est devenue désert. C'est parce que les Etats-Unis se disent, moi je suis le président de l'OTAN. La Pologne a dit aussi, moi je vous donne si c'est l'espace. Et quoi, la France a dit que je vais donner aussi mes chars. Et l'Angleterre a dit que moi aussi j'ai mes chars, si c'est la nouvelle génération de chars, on parle. Et après, la suite, c'était quoi ? C'est du désert en Ukraine. Maintenant, cher Président, ne restons pas avec ces Américains. Ce sont ces Américains qui sont instructeurs de M23. Ils sont instructeurs et ils se battent encore ici sur terre à contre nous. Et là, vous dites qu'ils sont nos frères. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir sur Congo Live Télévisions. C'est vraiment un plaisir. Ça va très bien, même pas. Peut-être ici, on ne peut pas vous voir, vous serez déjà au terrain. Et tout le reste. On va aller par contre d'autres occupations. Mais parlez-nous un peu de la situation sur les lignes de flot aujourd'hui. Oui, il y avait les gens qui nous appelaient en disant que non, comment, vous êtes où ? Est-ce que vous êtes partis ? Est-ce que vous nous vendez ? Bon, quand même, le stratégie de la guerre a été toujours comme ça. Et comme je vous disais, le stratégie de la guerre, on peut nous chasser dans deux ou trois villages. Mais quand on réciproque, on peut faire quoi ? On peut faire aussi, on peut récupérer même cinq ou quinze villages. Alors, chers Congolais, soyez patients. Nous avons un gouvernement responsable et nous saurons que... Nous avons des problèmes, oui. Et on ne peut pas les dire ici sur les médias. Mais ces problèmes-là auront des résolutions et des solutions. En réalité, dans le Biza, ils ont pris quoi ? C'est quoi ça ? C'était Nianzale. Ils ont pris Nianzale, ça on accepte. Ils ont pris Nianzale et ils ont pris aussi Kibirizi. Et c'était à Kibirizi où ils ont massacré les gens. Ils ont tué même les femmes et les enfants, le bébé là-bas. Et même le bétail. Avec ça, vraiment, non, non. C'est une rébellion qui vient, qui vient quoi ? Qui vient faire quoi ? Qui vient, c'est ce qu'on dit, il vient bagombozi. C'est quoi ? C'est ce qu'on dit, les libérateurs. Une rébellion qui vient vous libérer, mais elle est en train de tuer encore la population qu'elle prétend en train de libérer. Pour dire que, chers amis congolais, même si vous acceptez que ces gens-là arrivent, en réalité, ils vont vous tuer pour amener leurs frères. Donc, nous allons disparaître. Alors, pour éviter cette disparition, chers amis, soyez forts. Combattons ces gens. Ils ne sont pas forts. Combattons ces gens. Alors, dans le Massis ici, dans le Massis, c'est nous qui gagnons maintenant les terrains là-bas. C'est ça la stratégie que je vous ai dit hier. C'est nous qui gagnons les terrains. Parce que nous sommes près des moissons. Ici, à Chacha, nous sommes déjà tout près de Chacha. Donc, on a gagné les collines là-bas. À peu près quatre collines. Et avec ça, monsieur le journaliste, nous gagnons, nous récupérons. On finit par un mot pour les Oazalendos et les Vardis. Mes chers Oazalendos, soyez toujours comme vous êtes et forcez-vous, s'il vous plaît, dans tout problème, ayez toujours des solutions. Prenez même des cailloux, chers amis. Nous avons des pouvoirs, des ancêtres. Prenez même des cailloux. Tenez ces gens. Et nous aurons aussi d'autres qui viendront vous soutenir. Ils vont venir bientôt là. Il y a les gens qui vont venir de quelque part. Vous allez le voir. Le Fardessé, chers Fardessé, c'est vous, le Mappingan Abissot. C'est vous qui nous contrôliez. Alors, chers Fardessé, travaillez bien. Regardez ces gens bien. Et nous appelons, même à un Ouzalendou, même à un Fardessé, qu'il y a cette tendance là de prendre même un Dufra. J'ai toujours un mot là de dur que vraiment, chers, ne prenez même pas un Dufra d'un Rwandais. Vraiment, vous serez. Je suis sur, monsieur le journaliste, mais tu me coupes. Je suis sur plus de 143, 9, 73, 92, 25, 63. Merci les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission. A la prochaine, monsieur David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à la prochaine pour un nouveau décryptage. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.